Ça, il a tout entendu et... Il le sait, parce qu'on savait 2-3 fois qu'il a senti mon regard insistant. Après, il ne peut plus changer le repas. Vous avez vu comme c'est impressionnant ? Oui. En disant que, comme tu m'as dit, c'était très carrément. Oui, mais... Tu l'imagines, il n'y a pas de tromper. On voit que tu as les pôles échappements. Ils sont pétés, ils ont des plans. Il y a un mode d'emploi qui est là. La K, et comme il y en a 300, c'est des numérations comme le K23A, sans boîte, avec la B767. Et imagine si les derniers cas étaient perdus en août. Il faut que tu n'en peux plus. Et puis il y a certains trucs importants. Et elle va donc replonger dans la rue normalement. Oui. Vous savez ce que me disait un peu de bague ? C'est vrai, il y a une vraie vie de restaillement, de positionnement. Tu fais d'une ? Il a même fait une pique. Il a même fait une pique. Il disait que c'est ça le gros problème. Oui, c'est ça. Très bien, si je me goûtais. Voyez, sur place. C'est quoi ? Didier, là, c'est pas précipient. C'est un détail, mais tout sur le coup, ça me fait plaisir. Si tu peux même prendre mon solité comme verdict, comme ça. Ça fera plaisir à Didier. Présente-moi le livre, dont il y a la primeur avant tout le monde. Tu veux que je lise le début aussi ? Oui, oui, oui. Je suis à contre-jour. C'est parfait. Voici donc qu'il me faut y revenir. Cela n'entrait pas dans mes intentions. J'aspirais à laisser derrière moi, aussitôt qu'il aurait paru, ce retour à Reims qui m'avait coûté tant de peine. Je voulais le publier et l'oublier. Pour reprendre enfin, au terme de ce qui devait être une parenthèse de mon travail, les projets mis en sommeil pour une période que j'avais souhaité la plus courte possible. Ai-je réellement cru qu'il en irait ainsi ? Était-ce imaginable ? J'allais bientôt découvrir qu'un retour n'est jamais terminé, et sans doute jamais terminable. Ni dans le parcours effectif, ni dans la réflexion qui l'accompagne, et qui, jusqu'à un point, le rend possible en le rendant intelligible. Il n'y a pas de retour sans réflexité. Les deux se conjuguent et se confondent. Mais la réflexivité est génératrice de complexité et d'incertitude. L'itinéraire était problématique. Il est désormais chaotique. Il s'avéra bientôt inévitable que j'en vienne à compléter et le récit et les analyses que j'avais proposées. Que je m'attache à les approfondir. Écrire ce livre s'est imposé à moi avec la force d'une nécessité. Il me fallait désormais le prolonger. Il s'est arrêté à la première page. Il s'est arrêté à la première page. La glace au gingembre et au chocolat. La glace au cactus. Mes dernières images. Il est très joli. Il est très joli. Je vais vous donner une petite avant-goût de la soirée. Nous allons passer un peu de temps à d'abord remercier. Ensuite je donnerai la parole aux élus qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir. Et puis vous verrez deux beaux films. Tout d'abord un court-métrage. Un court-métrage qui nous est cher parce qu'on l'utilise dans d'autres actions qui sont les nôtres. Associations Les Ouvreurs. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous présenterai avec Christelle un peu les festivités sur ces 10 prochains jours. Et puis vous pourrez voir le film d'ouverture. Gébaille. C'est un chiffre qui colle bien à la thématique de cette année. Comme vous le savez tous, regarde sur la famille avec une grosse rote d'orthographe que nous assumons entièrement. Donc je vous remercie d'être présents. Je remercie les partenaires de nous avoir fait le plaisir de nous suivre encore une année. Je vais bien entendu les citer. Mais je vais demander à M. Patrick Allemand pour le conseil régional, M. Bérolat pour le conseil général et M. Vidal pour la mairie de nous rejoindre pour que nous puissions... Merci beaucoup aux institutions, aux trois institutions publiques de nous soutenir. C'est un festival qui est supporté et organisé par une association de bénévoles qui toute l'année œuvrent. Pour organiser ces 12 jours, c'est très très lourd. Mais on ne pourrait pas le faire sans la mairie de Nice, le conseil général et le conseil régional qui nous aident à plusieurs titres. La mairie de Nice en nous soutenant financièrement et en nous donnant la possibilité d'utiliser gracieusement l'auditorium du Mermach. Le conseil général en nous soutenant financièrement et en nous permettant d'utiliser ce très bon espace qu'est le Sylvain de Mercure. Et le conseil régional en nous soutenant financièrement. Je vais vous laisser la parole à M. VIII et je vous remercie d'être venu avec par votre propre collègue Jean-Franc. Bien, bonsoir à tous. Je serai très bref parce que j'ai un agenda qui ne me permettra malheureusement pas de voir le court-métrage et le premier film de ce festival. Je suis très heureux de vous retrouver ici, de vous retrouver de plus en plus nombreux chaque année. Maintenant, il y a des gens de vous derrière, de cette place, dans cet auditorium, c'est quand même un très bon signe. Et ça veut dire que ce festival est en train de s'ancrer véritablement comme un événement culturel, une histoire. Et je le prends en tant que tel, je suis très heureux de pouvoir, chaque année, pouvoir le soutenir au niveau de la région. Simplement de mots, je ne pouvais pas, malgré une autre réunion que j'ai par ailleurs, ne pas être là aujourd'hui, cette année, pour des raisons évidentes, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais tout de même, je voulais vous dire que d'ici quelques jours, l'Assemblée nationale sera saisie en seconde lecture du projet de loi sur le mariage pour tous, et que d'ici quelques jours, donc, peut-être même avant la fin du festival, peut-être avant, je ne sais pas si c'est séquencé de cette manière-là, donc le mariage pour tous sera adopté. Applaudissements C'était un des engagements du président de la République, et moi je suis heureux de le voir mener à son terme, car on connaît tous ces questions économiques et sociales, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, il y en a qui ne le sont pas, mais on sait aussi que la gauche, ce sont les avancées sociétales, et là, il n'est pas question de déficit public, il n'est pas question de fiscalité, il n'est question que de volontarisme. Et lorsque la gauche fait preuve de volontarisme, elle montre que dans certains domaines, elle est capable d'aller au bout, dans des conditions qui ne sont pas faciles, vous le savez tous, car il y a une tension dans le pays qui est véritablement exacerbée par un certain nombre d'extrémismes qui font, je n'ai pas peur de le dire, honte à la République, et pas autre chose, mais nous y arriverons, et d'ici quelques jours, ce sera fait, et je suis très heureux que le gouvernement du soutien y parvienne. Voilà ce que j'ai dit. Bonsoir, je vais peut-être être un petit peu plus long, parce que d'abord on arrive à la cinquième édition, donc c'est une édition qui devient très professionnelle maintenant, très organisée, et puisqu'on est en plein dans le sujet, je voudrais vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le thème du festival. Je ne suis pas d'accord avec le thème de la famille, parce qu'en plein de débats, en plein de discussions, on aurait pu le faire l'année prochaine, et je ne sais pas pourquoi on a pris ce thème de la famille, non, d'ailleurs les films ne correspondent pas tous, il y en a trois ou quatre qui correspondent au thème de la famille. Enfin, vous l'avez choisi, c'est pas pour ça qu'on ne se mentionnera pas. Deuxièmement, parce que vous avez... Il a parlé de tolérance, il est tolérant. Deuxièmement, en parlant de mariage, parce que, paradoxalement, il se trouve quand même que je connais la question, puisque je suis le plus grand marieur de France, donc c'est moi qui fais le plus de mariage en France, donc je connais la question. Ce débat s'éternise un peu, même s'il va se terminer rapidement, et je trouve qu'il a été marqué dans les deux camps par des exagérations. On n'a pas su faire, pour les opposants, la différence souvent entre les ultras, les sensivitas, les identitaires, qui se sont retrouvés mêlés à des gens qui devaient aller là pour s'opposer au mariage, et ça peut se concevoir, de leur point de vue. Et d'autre part, le président de la République a refusé de recevoir les collectifs. Je pense qu'il les aurait reçus, ça avait plaisé bien les choses, et ça a bouillé. Non, il l'a pas reçu au moment où il l'avait dit. Non mais écoutez, on ne va pas, on ne va pas... Arrêtez de parler des choses que vous ne connaissez pas. Mais arrêtez monsieur, je ne dis pas que c'est une chose que je ne voudrais pas. En tout cas, je peux vous maîtriser d'un point de vue rhétorique très mal, ça c'est certain. Ça fait rien, mais je... C'est pas grave, mais je vous laisse parler. Comment ? Je vous laisse parler, compte tenu de votre mauvaise rhétorique, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Bon, d'autre part... Et du coup, je voulais terminer sur une note plus joyeuse... D'autre part, on est quand même dans une ville, je tiens à le dire, qui n'a jamais été aussi ouverte à tout. Puisque, vous le voyez bien, il se crée. Non mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a... Dans ces votes, soyons logiques, dans ces votes au Parlement, il y a des gens qui étaient de gauche, j'en connais des députés de gauche, qui étaient contre et qui ont voté pour parce qu'ils étaient à gauche, il y a certainement des gens de droite qui étaient pour et qui ont voté contre. La politique, ça n'est mêlée, d'accord, on n'en parle plus, le mariage... Je pense qu'il y aura à peu près 30 mariages par an, pas davantage, c'est les statistiques qui sont... Mais non, vous verrez, c'est des statistiques qui sont en Espagne, qui sont en Hollande, c'est à peu près ce qui se passera. Mais sur le thème de la famille, c'était peut-être... Pourquoi je reviens à ça ? Parce que c'était peut-être le point qui a soulevé le plus de polémique. C'était pas le mariage. Quand on parle, dans la rue, les gens étaient assez indifférents au mariage. Ils étaient... La population en général était plutôt favorable. Plutôt favorable. Mais la famille posait des questions. Donc, c'est pour ça que je regrette que vous ayez mis ce thème. Je le dis comme je le pense, parce que je n'ai pas l'habitude d'être... Maintenant, je souhaite que le festival se déroule du mieux possible, que peut-être il y ait des débats qui apportent des éclaircissements, si j'ai rien compris, pour les situations. Et puis, que ce festival se déroule avant tout, parce que c'est quand même un festival du cinéma, et se déroule dans la bonne humeur, dans l'ouverture générale, et que ça permette à la cause gay de progresser, parce que c'est une chose logique, encore une fois, dans une ville où le conseil général, comme la ville, s'est toujours beaucoup impliqué. Il y a le directeur du terme de la cité, donc il fait un programme aussi dans lequel la ville s'implique. C'est normal. Je pense que c'est une évolution juste et heureuse des choses. Alors bon, bon succès au festival, mais... Je ne sais pas dire qu'il y a quand même trois fois.